Salut c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui nous sommes au Festival International des Jeux de Cannes 2018 avec Chucky Gorbeil, l'auteur de Bayam. Salut Chucky. Salut à tous. Eh bien écoute, tu vas nous présenter ce jeu qui est un jeu un peu particulier parce que c'est une BD dont vous êtes le héros mais à plusieurs. C'est ça ouais. Alors en fait moi je suis auteur de BD dont vous êtes le héros depuis 2012. J'ai écrit notamment Chevalier, Pirate et quelques autres et on a décidé d'essayer de faire un truc coopératif. Une bande dessinée, une BD dont vous êtes le héros coopératif. Et du coup ben ça raconte quoi et ça se passe comment ? Alors en fait le principe c'est donc déjà l'histoire, le pitch. Vous êtes quatre frères et sœurs et votre père qui est chasseur de trésors est malade malheureusement et donc il y a le pirate Ralu Pali qui vient pour lui donner une mission. Malheureusement il va pas pouvoir le faire parce qu'il est malade. Donc c'est vous les frères et sœurs, du moins les fils et filles, qui allez devoir trouver ces trésors. Et donc vous allez partir à l'aventure, vous allez avoir plusieurs choix, vous allez devoir choisir des îles à explorer pour essayer de trouver le maximum de trésors en un temps imparti. Et du coup en fait là on a une carte alors tout ça est prototypal, ce sont des proto de pré-prod. Mais du coup on voit qu'on a une carte et du coup on a des livres et j'imagine qu'on a un livre par joueur. Exactement en fait il y a quatre personnages. Chaque personnage en fait a une particularité. C'est à dire que vous avez Neta qui est très vif et très agile, vous avez Sarah ici qui communique avec les animaux, vous avez Grobeil qui lui est, elle pardon, est très douée en fait pour les énigmes, et vous avez Kik qui est capable de casser des murs avec sa massue ou avec des petites bombes. Et vous allez donc chacun avoir votre livre, chaque joueur va avoir son livre, et va progresser en même temps que les autres dans un univers qui va être identique, à l'exception de petites choses, de petites particularités que lui seul va pouvoir voir, que chaque personnage va pouvoir voir. Donc par exemple Sarah qui communique avec les animaux va être la seule à voir qu'elle peut échanger avec un perroquet ou avec une chauve-souris. Et du coup on va quand même pouvoir faire l'aventure avec un seul joueur ou quatre joueurs, donc ça peut se jouer à un, deux, trois ou quatre, et en fonction du nombre de joueurs on va avoir accès à beaucoup plus de choses. Alors quand on joue tout seul du coup on a un seul livre ou plusieurs ? On n'a qu'un seul livre. Donc on peut résoudre une aventure en étant tout seul avec un livre, ça c'est quand même assez intéressant. Alors on peut effectivement faire l'aventure tout seul, mais on trouvera forcément moins de trésors. Il y a des énigmes par exemple qui vont être impossibles à faire parce qu'il faut être plusieurs. Il va y avoir des choses auxquelles on ne va pas pouvoir accéder. Je dis n'importe quoi, mais Kick par exemple va pouvoir casser un mur qui va nous donner accès à une salle. Si jamais vous ne jouez pas avec Kick, vous ne pourrez pas accéder à cette salle. Et du coup cette carte elle va servir à quoi ? Alors la carte elle est là pour le début de l'aventure. Au début de l'aventure on a une première énigme, je ne vais pas spoiler, mais qui indique en gros le chemin à prendre. Et donc vous allez choisir l'île que vous allez explorer. Voilà. Alors il y a combien d'aventures ? Est-ce que c'est une aventure unique ou est-ce que c'est dans le livret parce qu'il y a quand même pas mal de pages ? Est-ce qu'on a plusieurs aventures dans les BD ? Alors en fait il y a deux aventures principales. Il y a deux îles principales à fouiller et vous allez pouvoir à chaque fois fouiller une île de manière différente deux ou trois fois. Donc en toute logique on peut faire l'aventure quatre à cinq fois sans jamais passer par le même endroit. Voilà. Et après si jamais on est un, deux, trois ou quatre joueurs, l'aventure aussi rejouable de manière différente. Alors est-ce qu'il y a du texte dans les BD ? Oui, il y a du texte effectivement. Déjà il y a un texte narratif qui est souvent là pour expliquer soit les énigmes, soit les chemins à prendre, etc. Mais il y a aussi des fois des interactions avec d'autres personnages. Voilà. Alors pourquoi est-ce que toi tu t'es dit tiens on va essayer de faire quelque chose de coopératif avec plusieurs BD à la fois ? Pourquoi est-ce que tu passes d'un média où finalement on est tout seul avec sa BD dont vous êtes le héros ? On peut passer du temps à juste regarder une image ou poser des questions sur telle ou telle situation à quelque chose où on va communiquer entre joueurs ? Alors il y a plusieurs raisons. La première raison c'est que moi je gère la maison d'édition Macaca Édition qui gère les BD dont vous êtes le héros et des BD classiques. Et notre particularité c'est quand même d'essayer de se renouveler, de trouver à chaque fois des choses originales. Et par exemple sur les BD dont vous êtes le héros, donc on en a à peu près 22 aujourd'hui, à chaque fois on essaie de trouver un concept un peu particulier pour vraiment offrir aux lecteurs des expériences différentes à chaque fois. Et là le fait de rendre ça en multijoueur c'était une façon différente d'aborder la BD dont vous êtes le héros. Et c'était aussi une demande de la part de plusieurs lecteurs, plusieurs lecteurs, plusieurs joueurs qui nous ont demandé si tel jeu, tel livre on pouvait le faire à plusieurs etc. Et on s'est dit que effectivement ça serait génial tout simplement de rendre ça possible. Et donc ça fait plusieurs années déjà que j'y pense que je réfléchis à une façon de rendre ça de manière coopérative et multijoueur. Au début je n'étais pas vraiment parti sur le principe des livres et tout, je voulais rendre ça sur plateau etc. Et puis au final il y a un jeu qui apparemment s'en approche beaucoup. Donc du coup on est parti sur le concept des BD. Alors j'ai une question peut-être indiscrète mais je vois que là on pourrait avoir un dessin de carte en mettant les livres ensemble. Est-ce que ce genre d'interaction est prévu ? Est-ce qu'on a besoin de faire fonctionner les livres ensemble ? Alors non, là c'est vraiment un hasard, il n'y a pas vraiment d'interaction comme ça visuelle. Par contre il va y avoir des interactions de groupe, c'est-à-dire sans spoiler aussi, à un moment on peut se retrouver bloqué dans une pièce avec une vitre. Et il va falloir communiquer avec les autres mais sans parler. Donc c'est-à-dire que là vous allez devoir finalement mimer avec les autres joueurs et essayer de faire comprendre des choses. Voilà, donc il y a quelques petites choses comme ça qui vont se passer pendant l'aventure. Eh bien écoute, merci beaucoup Chucky pour ces explications. J'aimerais avant tout savoir quand ça va sortir avant de conclure cette interview. Alors si tout se passe bien, ça sort en juin. Voilà, donc là on est vraiment sur la fin. On est en train de finaliser, enfin on a finalisé le scénario, on a corrigé quelques petites choses parce qu'on fait ça, on fait bêta tester tout ça, bien sûr. Et là je viens de finir en fait la page de scoring qui était un peu particulière puisque en fonction du nombre de joueurs, en fonction de l'âge des joueurs, etc. Le score ne va pas être le même, donc il y avait plein de petites formules à mettre en place. Donc voilà, si tout se passe bien, ça part en prod très prochainement. Ok, bah écoute, merci beaucoup et on se dit en juin pour Byam. Allez, salut, à bientôt sur Ludovox.